Longtemps, on a craint que la pluie ne gâche la fête et puis, la lumière fut, des vélos par centaines, des sourires par milliers. Franchement, c'est génial, super ambiance, très bien organisée, c'est le top, rien à dire. Il y a plein de DJ, il y a des lumières partout, il y a des activités, franchement c'est super. Je suis content de venir avec les enfants, partager ça et Strasbourg, c'est vraiment sympa à vélo, donc autant en profiter aussi le soir. La parade avance jusqu'au barrage Vauban, ici on passe deux par deux, premier embouteillage, mais les organisateurs veillent. C'est un point, oui, un peu goulot d'étranglement, mais ça se passe dans la bonne humeur. Bonne humeur aussi, place Cléber, avant le départ, ici on a croisé un écossais en kilt et la Stigirl. Et vous, madame, vous êtes ? Chèrement, je nomme là-bas, on m'a dit que je ressemble à une méduse, donc je ne sais pas en quoi je ressemble, mais voilà, on m'a dit mettre des lumières, décorer le vélo, nous décorer, donc voilà. Quand on vous voit, ça c'est sûr. Ah oui, ça, au moins, tant mieux. Tant mieux, car lumière obligatoire pour circuler la nuit, sinon pas de restrictions, le vélo, c'est même bon pour la santé. J'ai acheté un vélo il y a à peu près six mois, j'ai perdu 10 kilos, et franchement, je l'utilise tous les jours pour aller au travail, c'est que du bonheur. Bon pour sa santé et pour celle des autres aussi. Ici, on met pour le vélo, qui est quand même le véhicule du futur, par rapport aux camions et voitures qui sont plutôt déliquées du passé. En plus, là, le GCO, c'est d'actualité ? Voilà, tout à fait, donc si on peut passer un petit message, c'est l'occasion. L'euro-métropole aussi a bien fait passer son message pour cette seule vélo-parade nocturne de France. Strasbourgeois, utilisez votre vélo.